Explorer les secrets du château de Pierrefonds, c'est s'immerger dans 500 ans d'architecture médiévale condensée dans un édifice à l'histoire rocambolesque. « Pierrefonds, c'est un véritable catalogue de l'architecture militaire du Moyen-Âge, tout y est pensé pour rendre la place forte imprenable. » Cette forteresse médiévale du 14e siècle est remarquable. Elle possède près de 320 mètres de murailles défensives, un périmètre comparable à celui du Stade de France, et 8 imposantes tours, dont certaines font plus de 16 mètres de diamètre, et une hauteur équivalente à un immeuble de 13 étages. Elle est aujourd'hui un témoignage unique des techniques des bâtisseurs et des savoir-faire du Moyen-Âge. Pourtant, elle a bien failli disparaître à tout jamais. « Incendiée, éventrée, mutilée... » « Au 17e siècle, le château de Pierrefonds n'est plus que l'ombre de lui-même. » Abandonné pendant plus de 200 ans, Pierrefonds ne doit son salut qu'à la vague romantique du 19e siècle. Le château va littéralement renaître de ses cendres sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III. « Il va faire appel à un homme qui connaît intimement le Moyen-Âge, un homme qui vit en profondeur le Moyen-Âge, l'architecte Eugène Violet-le-Duc. » Pendant plus de 25 ans, le chantier de restauration du château de Pierrefonds va nécessiter des moyens considérables et l'emploi de techniques de construction héritées du Moyen-Âge ou particulièrement innovantes. Le métal, dont l'usage a révolutionné l'architecture du 19e siècle, va jouer un rôle primordial dans la reconstruction du château, qu'il soit assumé ou dissimulé derrière des décors médiévaux. « Rien n'est trop beau pour Pierrefonds. Napoléon III va dépenser sans compter pour que Eugène Violet-le-Duc réunisse autour de lui les meilleurs sculpteurs, meilleurs décorateurs, meilleurs peintres. » Restauré par le talentueux Violet-le-Duc, l'architecte de la flèche de Notre-Dame de Paris, Pierrefonds est sans conteste le plus bel exemple du château médiéval réinterprété et fantasmé par le 19e siècle. « La reconstruction est totale. L'imaginaire de Violet-le-Duc, pour la première fois, ici, est entièrement matérialisée. Visiter Pierrefonds, c'est visiter Violet-le-Duc. » Mystérieux et labyrinthique, c'est un décor de rêve peuplé de chevaliers, de monstres et de chimères. Il est aujourd'hui bien plus qu'un palais impérial. Il est l'un des plus beaux châteaux d'Europe, majestueux et immortels. 1 2 1 1 1